Geneviève Dariosec visite l'entreprise Texelis. Philippe Péan, bonjour. Vous êtes sur place, alors c'est une visite de courtoisie dans l'un des fleurons de l'industrie militaire de la région, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, Angélique. Madame Dariosec, vous êtes venue ici visiter l'un des fleurons du département. C'est important, cette visite chez Texelis ? Écoutez, c'est important pour moi, pour que je voie sur place, chez cet industriel qui travaille avec nous, avec la Défense, l'évolution de leur projet. Et j'avoue que j'ai été impressionnée par ce qui a été mis en œuvre. Les budgets de la Défense augmentent, l'investissement de la Défense pour nos armées augmente, et notamment dans notre armée de terre. Et c'est pour notre armée de terre que travaille Texelis aujourd'hui. C'est d'autant plus important que ces générateurs d'emplois, on le sait, l'industrie de l'armement. L'industrie de défense en France, c'est à peu près 200 000 emplois. C'est considérable. Donc, bien sûr, tous ces industriels travaillent pour l'armée française, mais également travaillent pour des armées étrangères, puisqu'il y a des projets d'exportation. Mais en tout cas, il faut que nous conservions cette industrie de défense pour notre autonomie d'abord, et pour que nous puissions évoluer, faire de la recherche, développement de nouveaux systèmes, et pour que nous soyons complètement autonomes. Merci. Merci.